Et nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 à 6h14 Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlay pour la une de l'écho et Eva Roque devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Le geste fou d'Andreas Lubitz fait la une du Figaro ce matin. Ce copilote que l'on voit en photo, souriant, détendu, qui voulait en finir comme le titre Aujourd'hui en France. Le journal lui consacre un portrait. Il était la gloire de sa petite ville, Monta-Bahor à une heure de Francfort. Il est en passe d'en devenir le paria à titre posthume, la honte. Le Monde lui a interrogé d'autres salariés de la Germanwings. Il raconte une compagnie à l'ambiance très familiale où tout le monde se connaît. Beaucoup connaissaient personnellement quelqu'un qui travaillait sur l'appareil qui s'est écrasé, témoigne une de ces personnes. La Croix fait sa une sur les chrétiens d'Orient. Ils sont en train d'être éradiqués, s'alarme Laurent Fabius, alors que la France porte aujourd'hui la question devant le Conseil de sécurité de l'ONU. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 6h avec Hélène Zellani. Enfin, l'humanité comme les échos font de la politique. Le quotidien économique qui pose les quatre inconnus du scrutin. Quelle abstention ? Quelle ampleur pour la vague bleue ? La gauche peut-elle limiter la casse ? Enfin, le FN décrochera-t-il un département ? Réponse dimanche soir. Marion Calais, les quotidiens régionaux font également presque tous leur une sur leur crash ce matin encore. Oui, terrifiant, fou. Voilà les mots que l'on retrouve à la une ce matin. Le Havre-Presse parle de son côté de l'odieux crime commis par le copilote allemand de 28 ans. Les élections départementales aussi à la une. Et pour Centre-Presse, le journal de l'Aveyron, le premier enjeu du second tour, ce sera la participation. Une disparition inquiétante également à la une, celle de Lucas à Bagnole-sur-16 dans les Pyrénées-Orientales. L'ado de 16 ans qui n'a plus donné signe de vie depuis neuf jours dans Midi Libre. Son père refuse d'envisager un autre scénario que la fugue. Si je n'y crois pas, dit-il, on va s'effondrer. L'histoire du jour est celle d'une voleuse et surtout de son butin. Ça se passe dans les Yvelines et c'est le Parisien qui le raconte ce matin. La voleuse et son butin indissociable, c'est le cas de le dire, puisqu'elle était jugée hier par le tribunal correctionnel de Versailles avec les bijoux volés. Dans son estomac, Patricia et sa complice, Daniela, ont été arrêtées après deux cambriolages dans des maisons d'élancours, dans les Yvelines. Toutes deux disent avoir, au moment de leur interpellation, 13 et 14 ans. Pas vraiment crédible pour les enquêteurs qui décident donc de les amener à l'hôpital pour réaliser une expertise osseuse. Et là, non seulement à la radiographie, il découvre que les jeunes filles sont plus proches en fait des 18 ans, mais en plus, il découvre que l'une d'elles a ingurgité les bijoux d'un des deux cambriolages. Elle a mangé les bijoux. Oui, dit-elle, j'avais peur, je ne savais pas quoi faire. Alors, les médecins ont choisi de laisser opérer la nature pour récupérer ses bijoux volés. Les deux jeunes femmes, elles, ont été condamnées à dix mois de prison ferme. C'est donc à lire dans Le Parisien ce matin, Marion. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va aux Etats-Unis avec un homme qui retombe en enfance. Oui, un peu de fraîcheur. Vu sur le site de la chaîne ABC, notre histoire commence dans les années 70, au fond d'une petite maison de Californie. Le jeune Robert regarde son père en train de faire des travaux. Il y a un petit trou juste là dans le mur. Et Robert a une idée. Si je glissais dedans, une petite capsule, un message pour le futur. Ni une ni deux. Le gamin prépare son trésor, quelques pièces de monnaie, une carte à gratter qu'il a eue au McDo du coin, et puis une petite lettre pour se présenter. Le garçon met tout dans un sachet, il le dépose à l'intérieur du mur, sans rien dire à personne. Son père rebouche le trou. Fin de l'histoire, ou presque. Mais ça veut dire qu'on l'a retrouvée, cette capsule ? J'y viens. Nous voici maintenant dans les années 2000, les amis. On ne la fait pas, Marion Calais, votre truc. C'est vrai que ce n'était pas fini. On se retrouve dans cette même maison de Californie. Le nouveau propriétaire s'appelle Greg Sandoval. Il fait des travaux, perce un trou dans le mur, et découvre quelque chose. Une capsule qu'un petit garçon a laissée là, il y a une quarantaine d'années. Il y a même une lettre qui dit « Bonjour, je m'appelle Robert Wright, je vais à l'école de Fontana ». Greg finit par raconter l'histoire à une chaîne de télévision locale, qui en fait un reportage, reportage diffusé jusqu'au Texas. Le Texas où vit désormais l'auteur de la lettre, Robert Wright. L'ex-gamin est devenu un homme d'une cinquantaine d'années qui reconnaît immédiatement sa capsule. Et il est allé la récupérer personnellement en Californie, dans son ancienne maison, accompagné de son père, toujours vivant. C'était surréaliste, raconte Robert. J'étais très ému, je ne pensais pas revoir ce truc un jour. Une jolie fin qui lui a donné des idées, parce qu'il va préparer deux capsules avec ses deux garçons de 8 et 9 ans. Un trésor qu'ils cacheront à leur tour dans leur maison. Et peut-être que dans 50 ans, dit-il, ça leur donnera une histoire cool à raconter. Il y a déjà une histoire à nous raconter pour le kiosque de dans 50 ans. En tout cas, ça veut dire que McDo existait déjà il y a 40 ans. Absolument. C'est fou ça. Il n'y a pas un truc comme ça dans Amélie Poulain ? Exactement, dans Amélie Poulain. Merci Bruno Crasse. On va parler économie, à la une de l'écho avec vous, Axel Detarlet. Chaque Français produit 530 kg de déchets chaque année, une demi-tonne. Et tu dois lire sur le site d'Eurostat. Oui, Eurostat qui est allé fouiller les poubelles de 500 millions d'Européens. Et il y a beaucoup de détritus. Alors c'est différent selon les pays. Nous, on est un peu au-dessus de la moyenne européenne. C'est beaucoup quand même, 530 kg. Je ne sais pas si vous vous rendez, ça fait que 1,5 kg par personne par jour de déchets. C'est énorme. Plusieurs fois son poids. Alors en revanche, la moyenne européenne est à 430. En fait, les anciens pays d'Europe centrale... 1,5 kg, plusieurs fois son poids, vous êtes léger. Je n'ai pas compris. Non, par an, 530 kg par an. Ah, d'accord, d'accord. Ah bah oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, oui. Bon, bref, je ne vais pas vous faire le huit de parade. Ceux qui font le moins de déchets, ce sont les Polonais, 250 kg, les Roumains, 220. Et ceux qui font le plus de déchets, ce sont les Danois, 747 kg par an. C'est énorme. On ne les recycle pas, ces déchets ? Alors, voilà. La vraie question, c'est que fait-on de ces déchets ? En fait, il y a quatre choses qu'on peut faire avec ces déchets. Le top, c'est de les recycler. Deuxième chose qui est pas mal, c'est de les composter. Troisième chose, moins bien, c'est de les incinérer. Et la chose la plus nulle, c'est de les enterrer. Voilà. Eh bien, en France, on enterre encore 28% des déchets. Alors, il y a pire, on peut se consoler. Les Bulgares, c'est 70%. Les Roumains, pardon, je ne fais pas le cliché, je lis les stats Eurostat, le lit. 97% en Roumanie est enterré. Alors que là, encore le cliché, c'est l'Europe du Nord qui est vraiment le bon élève. Par exemple, si vous prenez les Allemands, vous faites compost plus recyclage, ils sont maintenant à 64%. Alors que nous, Français, nous ne sommes qu'à 38%. Vous voyez, il y a des efforts à faire en France. Ce qui est paradoxal, parce qu'on a en France les deux leaders mondiaux du traitement des déchets, que sont Veolia et Suez. Mais il faut croire qu'on manque un peu de volonté politique, on manque de filières industrielles, parce que tout ça, ça se recycle derrière, c'est compliqué. Et puis, on manque peut-être un peu d'organisation. Moi, je ne connais pas très bien l'Allemagne, mais on vous explique qu'en Allemagne, on a quatre ou cinq poubelles. Voilà, et ils sont très disciplinés là-dessus. Peut-être qu'il y a un peu trop d'emballages aussi des industriels. Il y aurait peut-être moins de déchets s'il y avait un peu moins d'emballages. Oui, mais alors il y en a de moins en moins, et c'est pour ça que les déchets, ce 530 kg, ils baissent en dix ans. Les déchets par habitant en Europe ont baissé de 10%. Axel de Tarlet pour la Une de l'Éco. La TNT a dix ans, elle va fêter les dix ans de la TNT à 20h50 sur la TNT Énergie 12 et la Roque. Disons des gens, en 2005, il y avait sept nouvelles chaînes qui débarquaient sur vos écrans. Des chaînes gratuites, alors Direct8, NT1, W9, Gulli, ITV et BFM pour l'info, et Énergie 12. Et c'est cette dernière chaîne qui a choisi de fêter cet anniversaire avec des bêtisiers et des quiz. Présenté par Anne-Gaëlle Richiot et Emmanuel Lévy. Alors on va voir si vous connaissez bien ces chaînes. On commence avec vous Marion. Quelle émission a débuté le 1er avril 2010 et c'était pas un poisson sur une chaîne avant d'être transférée sur une autre ? D'après vous ? Bonsoir à tous ! Merci d'être avec nous sur France 4 pour ce nouveau rendez-vous. Eh oui, c'était le 1er avril 2010. Et oui, c'est au début, en deuxième partie de soirée. Il n'y a que lui pour commencer le 1er avril. Exactement. Julie, si je vous dis, France 5, duo, santé et fourrir. Ah bah oui, c'est Marina et le docteur Sylvain. Exactement, c'était le magazine. C'est le magazine de la santé. Faut yoter un peu avec Julie. Ça avait été lancé en 98 sur la 5e. Je vous ai prévu un petit extrait d'un fourrir, évidemment, avec Thierry Lhermitte. Il était invité de Marina Carrère d'Encosse et Michel Cymes, qui lancent un appel à témoins pour une émission sur le manque de confiance en soi. Thierry, vous pourriez être témoin d'ailleurs. Oui, oui. Je vous ai surmonté. Grâce à quoi ? À la filatalie. À la filatalie ? Oui, ça j'ai compris. On parle français. Les gens savent plus que ça. Si, si, si. La filatalie. Donc, c'est pas la peine de nous appeler puisque nous avons un témoin. Il y a eu un fourrir Mémora pendant deux minutes à l'antenne et c'est récurrent sur France 5. Jean-Philippe, selon un sondage réalisé cette semaine, quelles sont les trois chaînes de la TNT préférée des Français ? BFM ? Oui, elles sont en deuxième. D8 ? En premier. W9 ? Ou Gully ? Non, c'est France 5. Ah, France 5. En fait, c'est D8 33%, BFM 33% et France 5 27%. Axel, vous êtes prêts ? Quelle est cette série ? Friends. Friends. Ah, mais même Axel de Tarla répond. Ah, ça j'ai regardé ça. Je les connais par cœur. Ça a été diffusé sur Energy 12, France 4, W9, D8 et D17. Toute la chaîne de la TNT ont utilisé Friends. Et Thomas, pour vous ? Vous savez que moi, j'étais au début de Direct 8 avec Philippe Labreau, Vincent Bolloré, toute la clique. C'était super. Vous avez des stock options ? Non, je n'ai pas de stock options, mais j'ai pris du plaisir. Comme un canal, je dirais. Avec le poulet dans les couloirs ? Oui, et Tui Tui. Oui, Tui Tui, il s'appelait. Oui, Tui Tui. Tui Tui, parce que 8-8 à l'envers. Voilà, exactement. Et alors, on va voir si vous connaissez notre chaîne. Ce programme est diffusé tous les samedis-soirs sur W9. Il rassemble 1 million de téléspectateurs en moyenne. Ah, il n'y a pas d'extrait ? Non, il n'y a pas d'extrait. Je ne sais pas, les ch'tis de la princesse débile qui est moche et qui cherche un postulant. Non, c'est ça, vous allez voir. C'est fini. Je ne me réjouirai plus à l'avance. Oh non ! Les Simpsons ! Oh non, les Simpsons ! Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est oui, c'était les Simpsons. Ah, la voix, on la reconnaît. Et alors, si vous voulez revivre toutes les premières minutes de la TNT, vous allez sur le site européen.fr, vous allez revoir tout ça. Et c'était déjà il y a 10 ans. Et on dit bon anniversaire à qui ? À Omer ? Non, à Tui Tui. D'accord, à Tui Tui. C'est que des anniversaires. Eh bien, merci beaucoup. C'est donc ce soir, les 10 ans de la TNT sur Energy 12, rideau sur le kiosque. Des deux neufs !